Quand il pleut, allez à Taranga là-bas, vous allez voir comment ça se passe, on m'a dit aussi qu'à me filer c'est la même chose. Et ici je devais lancer un appel à mes compatriotes, qu'ils soient du sud ou du nord, pour dire que le Congo c'est un état cartel, et dans ce cartel, cette petite oligarchie qui se trouve, qui a mis mes bases sur notre pays, il y a les représentants de toutes les ethnies. Et les Mboshi sont les otages, les premiers otages de ce système. En tout cas, pour ceux qui doutaient encore, ceux qui croyaient encore, ils ont compris qu'en réalité, c'est un système qui a montré toutes ses limites. Et je veux vous dire un truc, en réalité, le Congo, je dis que c'est une parentocratie. On ne peut pas s'attaquer aux membres de la famille. Le Congo c'est une parentocratie. C'est un état parent, un état familial. On a détruit la république. Et sur cette base, on a créé une république familiale. C'était le regroupement des familles. Vous avez la famille Sasso, vous avez la famille Kolela, vous avez la famille Tister, vous avez la famille Milongo. C'est ce regroupement des familles qu'on présente aujourd'hui comme un état. Et à partir de ce moment-là, celui qui conduit la conduite, c'est-à-dire qui a le magistrat suprême, ne peut pas frapper quand il sait que ce sont ses enfants, qu'ils soient ses enfants biologiques ou ses enfants fictifs. C'est-à-dire les enfants de mes frères, les enfants de mes amis. Regardez le statut du gouvernement aujourd'hui. Et le Congo aujourd'hui est l'exemple le plus important de la parentocratie. Allez-y, vous vous mener des enquêtes, vous êtes journaliste. Allez-y à la SNPC. On pourrait même dire, l'une n'entre ici, s'il n'est pas parenté. Donc voilà à peu près comment se trouve notre pays. Le pays, ce n'est plus un état, le Congo ce n'est plus la république. Ce n'est plus la république. C'est un regroupement des familles qu'on appelle l'état. Et dans cette configuration, le président ne peut sanctionner personne. Ça, c'est de un. Deuxième chose, c'est que tout pouvoir, pour se maintenir et se consolider, doit s'appuyer sur un certain nombre de dispositifs. Et pour ceux qui ont le pouvoir de Brasaville, ce pouvoir s'appuie sur deux types de dispositifs. Donc, un, la corruption, ce que vous appelez corruption, c'est que moi j'appelle la capacité distributive du pouvoir. qui fait en sorte qu'il crée des allégeances. Puisqu'il a la capacité de distribuer, on crée des allégeances, ici et là. Et on ne peut donc pas combattre cet élément qui permet au système de se maintenir et de se perpétuer. Dès lors qu'il se met à combattre sérieusement la corruption, à partir de ce moment-là, il va scier sur l'âme sur lequel il est assis. La planche sur laquelle il est assis. On ne peut pas toucher. Le deuxième élément aussi, le deuxième élément dans cette configuration, c'est la mobilisation des instruments de coercition, c'est-à-dire la force. Et on soumet les populations. Donc, dès lors que vous tenez un discours opposé, comme nous le faisons, vous êtes taxé, vous êtes inséré dans le club de Bannou de la République. Donc, le Congo est devenu un cartel. D'ailleurs, dans mes travaux de thèse, je parle de l'état cartel. Et un cartel, c'est un groupe d'individus qui s'entendent pour leurs intérêts. Et après cette servie, on détruit le reste. Parce que le cartel prend ce qu'il lui a pas, ce qu'il lui a nécessaire, et il détruit le reste. Et lorsque vous regardez le Congo, c'est un cartel. Qu'est-ce que vous regardez aujourd'hui ? Il n'y a pas de route. Quand il pleut, allez à Taranga là-bas, vous allez voir comment ça se passe. On m'a dit aussi qu'à me filer, c'est la même chose. Et ici, je devais lancer un appel à mes compatriotes, qu'ils soient du sud ou du nord, pour dire que le Congo, c'est un état cartel. Et dans ce cartel, cette petite oligarchie qui se trouve, qui est à mes bases d'un autre pays, il y a les représentants de toutes les études. Et les mbouchés sont les otages, les premiers otages de ce système. Les mbouchés sont les otages de ce système. Alors, il faut cesser avec cette mbouchéphobie. Cette mbouchéphobie que mes compatriotes déversent sur les toiles à toiles, pour faire des mbouchés les responsables de cette banqueroute. Certes, ça soit mbouché, mais ça soit ne travaille pas qu'avec les mbouchés. Allez-y à Oulombo, allez-y à Oyo, allez-y. Vous allez voir que le paysan qui est à Oyo n'est pas différent du paysan qui est à Kakamuka. Et les mbouchés, je vous dis, les mbouchés sont les véritables otages de ce système. Or, lorsque vous mettez cette mbouchéphobie sur la toile, vous mettez cette nornophobie sur la toile, ça fait en sorte que ça crée les replis d'identité. Et ça va renforcer la posture de M. Sassou et ses amis, parce qu'il va jouer sur cet élément, cet élément à fait, pour dire que non, écoutez, si je ne suis pas là, les mbouchés vous seraient exterminés. Et ça se renforce avec le discours que l'on met sur la toile. Or, nous devons regarder dans la même direction, parce que la banqueroute de Sassou ne concerne pas que les sudistes. Ça concerne aussi les mbouchés. Allez-y à Talanda, allez-y à Makabadilou.